Coucou à tous donc alors je vais vous faire aujourd'hui un retour de course Lidl alors voilà je n'avais pas prévu de faire autant d'achats mais il y avait pas mal de choses en date courte voilà donc moi je prends souvent aussi des choses en date courte parce que les prix sont encore assez élevé un même très très élevé donc je vais vous montrer un petit peu des choses que j'ai aussi trouvé pour ma petite pépette ma petite louloute qui va bientôt qui va avoir cette année deux ans déjà donc je commence cette vidéo tout de suite alors je vous donne les prix au fur et à mesure comme ça c'est pour vous donner une petite un petit ordre d'idée en tout j'en ai eu pour 117 euros 66 ça fait mal aux popotins alors on va déjà commencer par un émincé comme ça de poulet voilà j'ai pris ça c'était à la base 5 euros 85 et moi je les ai payé 4 euros 09 donc ça c'est en date courte franchement ça c'est cool ça me fera un petit plat ça va être bien ça va être cool ça ensuite j'ai racheté j'ai acheté aussi en date courte et je mettrais ça aussi au congèle donc le poulet je vais le mettre au congèle j'ai acheté des beurres comme ça les fameux beurres envia demi sel j'en ai acheté deux sachant que d'habitude c'est 2,65 là ils étaient à 1 euros 85 donc ça je les mets au congèle et comme ça j'ai un petit stock de beurre demi sel là ça valait vachement le coup je sais pas il y avait un stock de de beurre demi sel c'était hallucinant ensuite j'ai acheté à c'est un saucisson je n'avais pas vu que c'était un saucisson à la trufe j'ai acheté aussi en date courte alors faut juste que je retrouve où est le saucisson parce que j'ai mis un peu partout je vais pas vous mentir j'en ai mis partout je sais pas où il est où est-tu le saucisson il s'est passé je sais pas où il est donc j'avais acheté un saucisson que je ne sais point où est où il est passé donc si je le retrouve je vais vous de toute façon je vais le retrouver mais je sais pas où je l'ai mis à s'il est là voilà j'ai acheté un saucisson comme ça et je pensais pas que c'était à la trufe j'ai vu saucisson sec 3 euros 35 au lieu de 4 euros 79 je me suis dit vas-y on je le prends ça fait pour la petite apére un petit apéro ou un petit truc comme ça avec les enfants puis avec mon homme on adore ça donc je savais pas que c'était à la trufe et j'ai vraiment pour vous dire que j'ai donc c'est un saucisson sec à la trufe d'été c'est de la marque de luxe donc ça c'est pareil ça ça va être cool ensuite qu'est ce que j'ai pris des femmes des ferreros des raffaello on va dire ils étaient en date courte donc j'en ai pris qu'une boîte et ça coûtait 3 euros 28 au lieu de 4 euros 69 donc voilà ça ça vaut le coup aussi ensuite j'ai pris un émincé des émincés de saumon cette fois ci donc j'en ai pris qu'un de la marque nautica donc ça c'est pareil j'ai payé 3 28 au lieu de 4 69 donc dedans vous avez quand même 7 à 9 émincés ce qui fait 100 grammes voilà donc ça c'est cool aussi je pense que je vais manger ça ce midi ensuite j'ai pris des ministolène alors ça c'était pareil c'était en date courte alors j'ai pris beaucoup de choses en date courte j'adore ça je sais pas c'est au masse pain je sais pas si vous connaissez c'est super bon avec le café donc j'ai payé ça 2 euros 10 au lieu de 3 euros donc franchement et en plus quand même vous êtes dedans vous avez quand même 350 grammes ça on adore ça à la maison c'est une tuerie ensuite ça s'appelle des stolènes des ministolènes ensuite j'ai pris en date courte du jambon italien donc il y a six tranches pareil c'était en date courte j'aime beaucoup celui là c'est des fines tranches ça fait longtemps que j'en prenais que celui là mais là il était à maintenant il y à 2 euros 99 et là je l'ai payé 2 euros 09 sachant qu'avant je le payais 1 75 ou vraiment pas cher avant avant toutes les augmentations donc là il y a six tranches donc ça c'est cool je vais mettre au congèle ensuite j'ai pris du café aussi alors ça par contre l'expresso celui ci il était en promo cette semaine donc j'ai repris ceci il ya deux paquets de café dedans et ça je les payé 3 euros normalement à la base c'est 4 euros 43 et j'ai eu 63 moins 0,63 centimes de déduire ça faisait trois euros et quelques donc franchement ça valait le coup donc j'en ai profité ensuite j'ai pris des petits chocolats pareil alors ça mon homme il va être content parce que la dernière fois il n'a quasiment mangé toute la boîte elle est là je sais pas si vous connaissez des petits chocolats comme ça alors vous avez trois styles il ya bleu il ya deux autres boîtes différentes et moi j'ai pris celle ci elles étaient en promo je compte normalement ça coûte presque trois euros là je l'ai payé 2,59 euros je crois et c'était en promo de la semaine donc en promo de la semaine en promo donc voilà et dedans vous avez 200 grammes donc c'est des tout petits chocolats c'est super bon ils sont super bons c'est des chocolats belges si je me trompe pas ensuite pareil il y avait en promo du thon donc j'en ai pris donc c'est des petites boîtes par contre voilà du albator de la marque nix et dedans donc vous avez trois lots de 80 grammes chacun donc ça c'était pas mal à la base ça coûte 2 euros 09 et moi je l'ai payé un euro et un euro je sais plus combien un euro et quelques mais vraiment pas cher ensuite on passe au lait bio donc j'ai pris un pack de lait bio comme ça pour ma nénette mais aussi pour les pâtisseries parce que je fais souvent des pâtisseries en ce moment donc ça coûte 6 euros 48 le pack de six bouteilles ensuite j'ai pris des mandarines il n'y avait pas grand chose en il n'y avait pas grand chose en en clémentine mandarine coin donc j'ai pris cela c'est une barquette donc c'est des mandarines à feuilles et elles viennent d'espagne et ça ça coûtait 1 euros 99 ensuite j'ai racheté parce que moi mes gosses ils adorent ça alors moi je suis pas fan de j'ai pas essayé le panettone en au chocolat alors dites moi si c'est meilleur le au chocolat ou aux fruits secs mais moi j'ai mes loulous qui adorent celle là aux fruits secs raisins et tout ils adorent celle là donc j'en ai racheté une et ça ça coûtait 5 euros 49 et dedans vous avez quand même de quoi faire ça ils ont mangé à quatre heures ou au petit déj il ya un kilo alors après vous avez les tout petits qui coûte 99 centimes ensuite j'ai acheté des petits couverts en bois voilà ça c'est pour moi pour mes créations donc là je vais comment j'attends d'avoir ma commande je vous ferai une vidéo d'ailleurs de mes deux prochaines commandes que j'ai fait sur chine parce que j'ai acheté tout un tout ce qu'il fallait pour faire de la résine faire des belles choses en résine donc j'avais besoin de petites cuillères comme ça en bois et ça coûtait 99 centimes voilà et vous avez des fourchettes tout ça ça c'est aux rayons sopalin voilà ensuite j'ai pris des donuts fourrés ils sont où les donuts fourrés je sais plus alors attendez hein parce que j'en ai mis partout hein donc là c'est la première fois je crois que je les prends cela c'est de la marque sunday et c'est sans huile de palme donc il ya six sachets dedans donc ça ça va partir vite fait et ça coûtait un euro 39 donc on verra si c'est bon mais je pense que ça va être mangé ensuite je me suis pris un petit plateau pour ce midi parce que j'en ai pas mangé vu que bah c'était hyper cher donc là j'ai acheté quand même je me suis fait un petit plaisir ça avant ça coûtait 1,99 maintenant c'est 2,69 pas déconner non plus il ya que 12 escargots qui se battent en duel dans une assiette comme ça bref j'ai voulu me faire plaisir voilà un céverine elle s'est fait plaisir à se manger ça ce midi donc là c'est 12 escargots préparés à la bourguignonne pur beurre et c'est de la marque top chef voilà toc pas top top chef ensuite pour 79 centimes j'ai pris de l'origan je sais pas ce que j'ai en ce moment avec ça mais alors j'adore j'adore mettre ça dans mes plats alors souvent on en trouve dans les pizzas voilà mais moi j'aime ça mettre dans les pâtes une sauce tomate avec du thon et des pâtes ou du riz c'est super bon donc voilà j'ai pris ça 79 centimes j'ai pris des bars des barbara sont j'ai pris des petites bar comme ça à 1 euros 86 ça se vende par deux boîtes et ça c'est pas mal les enfants ils aiment bien ça c'est si les les dupes du tout simplement de comment ça s'appelle des kinder quoi en fait ils sont aussi bons j'ai demandé à mes gamins c'est pareil en fait ensuite j'ai pris des chaussettes pour ma pitchoune elles sont trop choupies alors je lui ai pris en 12 24 mois elles sont pas mignonnes j'ai craqué je suis désolé mais là j'ai craqué donc les deux les deux m'ont fait 4 euros en plus c'est anti dérapant c'est nickel donc les chaussettes comme ça elles coûtaient 2 euros bien sûr parce que comme je vous ai dit que le lot m'a fait 4 euros donc c'est des chaussettes thermiques anti dérapant bébé voilà et moi comme elle a tendance à marcher tout le temps pied nu ou en chaussettes les chaussons c'est comme mes deux garçons assis mon premier il mettait des chaussons mais là mes deux petits horribles donc voilà j'ai trouvé des petites chaussettes comme ça pour ma petite pépette ensuite qu'est ce que j'ai pris d'autre j'ai pris une étagère alors ça c'est pour mon bureau ça m'a coûté 10 euros 99 alors j'ai pu le prix principal ça c'était en solde donc j'ai pris ceci je sais pas si vous allez bien le voir c'est un panneau comme ça alors normalement de base c'est pour mettre des plantes mais moi je vais l'utiliser pour mettre dans mon bureau et pour mettre voilà des créations des choses voilà donc moi je vais l'utiliser pour autre chose et c'est 71,5 cm de hauteur voilà je trouvais super beau il m'a marqué étagère escalier pour plantes plateau intégré pour maintenir sur voilà et ça peut peser on peut mettre dessus jusqu'à 5 kg donc franchement c'est de la marque livre arnaud c'est une très bonne marque de chez lidl donc franchement pour 10 euros 99 ça valait le coup je crois que ça ça coûtait peut-être dans les 25 30 euros quoi de base ça ça a été mis en solde alors ensuite j'ai pris du sel de mer fin voilà j'en ai repris parce que je voyais que l'autre il était presque fini donc j'en ai repris et vous avez 750 grammes ça va 57 centimes ensuite pour 50 centimes j'ai pris des vénoiseries donc j'ai pris deux croissants deux mini donc ça c'est pour moi ça c'est pour mon grand chacun ça donc j'ai pris deux petits deux mini croissants comme ça pour mes pitchounes pour quatre heures j'ai pris donc ça c'est les croissants c'était 50 centimes donc c'était 25 centimes la petite viennoiserie la presse aux noix de técan au sirop ça c'est la première fois que je vois ça donc je les prie pour moi ça côté 75 centimes et le et l'autre j'ai pris l'escargot au raisin c'est 69 centimes donc c'est un pain au un pain au raisin voilà j'ai pris ça alors ensuite j'ai pris nestlé ricoré alors je suis un peu déçue parce qu'en fait j'ai payé ça 4 euros 29 et en fait moi j'avais vu 2 euros 2 euros 29 un truc comme ça je me suis dit c'est bizarre et tout et en fait je pense que c'était en fait la le dupe de l'original quoi nestlé ricoré alors pourquoi j'ai pris ça parce que mon grand avait goûté la ricoré je sais qu'on en avait à la maison à un moment donné et chez un ami il a bu de la ricoré il m'a dit j'adore ça en fait alors je lui dis ben un jour je t'en rachèterai donc j'en ai racheté là j'espère qu'il va le boire parce que 4 euros 4 euros 29 ça fait un peu mal aux popotins ensuite j'ai acheté un petit ensemble à 8 euros 99 alors j'avais pas le prix je savais pas combien ça coûtait mais il est trop choupi pour ma pépette donc moi je lui ai pris en douze en quatre mois c'est un petit je vais vous montrer un c'est un petit ensemble de toute façon moi je vais les laver avant d'y donner parce que donc c'est un petit un petit jogging comme ça un petit bas et vous avez l'eau alors il y avait deux styles choix et voilà donc c'est assez fin mais je trouvais ça trop mignon un petit hérisson donc ça je lui ai pris ça c'est vrai qu'elle n'avait pas trop elle grandit vite en fait ma pépette là et donc voilà donc ça ça m'a coûté 8 euros 8 euros 99 ensuite je me suis pris une balance voilà une jolie balance comme ça ça m'a coûté 7 euros 99 donc vous l'utilisez pour tout hein c'est marqué la balance mais de cuisine mais moi je vais l'utiliser pour mesurer la résine etc donc voilà j'en ai acheté une j'en ai une à la maison mais je peux pas utiliser celle de la cuisine donc j'en ai racheté une pour moi maximum on peut mettre jusqu'à 5 kg dessus et voilà c'est tactile et tout donc ça ça va être cool pour faire mes créations bien sûr je vous montrerai quand j'en aurai fait peut-être je ferai des vidéos sur ça aussi d'ailleurs mais voilà je vais voir ça prochainement ensuite qu'est ce que j'ai pris j'ai pris de l'herbe de provence ça c'est pareil on a annoncé de l'origan je m'en sors plus il est où l'origan l'herbe de provence l'herbe de provence elle est là voilà donc ça on aime bien aussi à la maison donc ça ça coûtait 50 cent 57 centimes je crois tout 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 non 52 centimes excusez moi ensuite j'ai racheté deux paquets de coton à 1 euro 15 comme je vous avais parlé là il m'en restait presque plus donc j'en ai repris deux paquets comme ça ensuite j'ai pris du maïs doux pareil il était pas cher là 2 euros 25 donc j'en ai repris trois boîtes parce que ça j'aime bien ensuite et c'est du bio je crois non annonce la marque sunday ensuite j'ai repris mon pulco voilà parce que maintenant je ne bois je veux dire on aimait bien avec mon homme boire un petit verre d'alcool le soir un petit apéro quoi puis moi j'aimais bien me prendre un petit verre le midi puis voilà donc à un moment donné moi j'ai dit stop j'ai dit série tu bois pas de la semaine mon homme il fait il va me suivre il m'a dit qu'il le faisait donc on ne boit pas de la semaine et le week-end on s'offre un petit voilà alors si on est invité on se prend un petit coup voilà un petit verre et tout et en fait en contrepartie ben moi la semaine je bois du pulco ça me permet de boire de l'eau parce qu'en fait je ne buvais pas beaucoup d'eau donc voilà c'est pas très bon pour en plus que les problèmes de santé que j'ai eu c'est pas terrible donc série n'a s'est réveillée en 2024 c'est dit oh là là il faut qu'on arrête les conneries donc j'ai pris du pulco et en même temps j'ai je bois une petite boisson comme ça de temps en temps ne vous inquiétez pas j'en bois pas j'en bois une dans la journée c'est pas je bois un stock de boissons énergisante celle ci elles sont à 45 centimes donc comme ça c'est dit c'est fait ensuite 49 centimes ensuite j'ai acheté des pépitos comme ça des pépitos choco à 1 euros 11 voilà donc c'est des sachets individuels et il y en a cinq dedans donc ça c'est pas cher donc ça c'est top j'ai acheté des barquettes à la fraise pareil ça ça coûte 87 centimes vous en avez aussi au chocolat mais moi je trouve qu'à la maison il préfère à la fraise donc je sais pas pourquoi ensuite j'ai pris des yaourt nature ils étaient en promo donc nous on prend sous on prend que cela et ça ça coûtait 2 euros 46 d'habitude c'est 2 euros 65 je crois un truc comme ça ensuite soft cake framboise ça je sais plus du tout ce que c'est ah oui c'est ça c'est des ça fait longtemps on n'est pas acheté je me suis dit voilà et les enfants ils aiment bien donc il y avait l'or à l'orange je crois et à la framboise donc j'ai pris à la framboise et ça ça coûtait 1 euros 71 ensuite j'ai pain d'épices choco ah oui donc ça doit être ça le pain d'épices comme ça c'était un euro donc j'en ai pris un ensuite j'ai acheté aussi j'ai acheté je suis paumé là les filles les filles et les garçons je sais plus où j'en suis normalement alors c'est ça j'ai acheté ça aussi c'est du maspain aussi j'adore ça avec le café donc ça je vais me mettre pour mon bureau et c'est les classiques que j'ai pris ce là il coûtait aussi un euro ensuite pour un euro 99 j'ai voulu tester des j'ai voulu tester des yaourts grec première fois que j'en prends et au fond vous avez du miel un coulis de miel donc j'ai pris ça pour un euro 99 ça va changer un peu en espérant que ça plaise à tout le monde parce que bon voilà mais normalement ça devrait plaire ensuite donc ça c'était à 99 j'ai pris un paquet de chips xxl en paprika voilà donc là vous avez quand même 250 grammes sachant que voilà les chips ça s'arrête ici c'est de l'arnaque pur et simple je sais donc ça les chips xxl paprika c'était un euro 31 j'ai acheté aussi un jus de fruits alors attendez j'enlève mon micro attendez voilà donc j'ai voulu tester ça donc c'est un jus de fruits attendez je vais je remets mon micro c'est vrai elle est fatiguée donc je disais que ça c'était une boisson relaxante alors je sais pas il y en avait un avec de l'artichaut et tout j'ai pour rien non non je vais pas prendre ça donc là c'est avec de la pomme apparemment pomme poire voilà donc à tester si vous connaissez cette marque c'est de la marque herbal sol vétain par contre j'ai pas tout sorti parce que normalement j'avais aussi ça donc j'ai acheté aussi en date courte de la mimolette non c'est quoi ça ouais c'est de la mimolette donc j'ai acheté des tranches de fromage comme ceci c'était combien moi j'ai payé 1 46 et sinon c'était 2 0 9 donc je me suis dit je vais prendre ça et pour finir j'ai acheté bari j'ai mon chien qui machine à la porte et pour un sachet comme ça de tortellini au bœuf ça coûtait 1 82 chaque paquet donc dedans vous en avez quand même 400 grammes donc ça c'est cool pour faire un repas pareil ce sera au congélateur donc voilà je suis hyper quand même contente j'ai trouvé des trucs sympa dites moi en commentaire si vous aussi vous allez souvent chez lidl en tout cas voilà pour 117 euros bon ça fait quand même chez room je vais pas mentir parce que j'ai pas acheté non plus des repas j'ai acheté beaucoup de gâteaux pour les enfants pour la semaine j'ai acheté voilà des choses que voilà un truc de décoration pour mon bureau j'ai acheté des vêtements pour ma fille des chaussettes voilà bon c'est vrai que j'ai pas acheté des choses voilà super diététique on va dire mais c'est des choses qui me plaisent voilà donc chacun fait ce qu'il veut mais voilà dans l'ensemble j'ai acheté quand même des petites choses sympatoches et je peux faire aussi quand même des plats sur certains articles donc c'est quand même cool voilà sur ce j'espère que vous allez tous bien la quai partagé mettez des pouces bleus c'est toujours gratuit comme je dis bah écoutez prochainement il y aura aussi de deux vidéos il y aura forcément où soit je la ferai entière une grosse vidéo chine et puis bien sûr voilà on se retrouvera bien sûr pour d'autres vidéos actions etc ne vous inquiétez pas on se retrouve bientôt sur ma chaîne je fais tout plein de gros bisous à bientôt